Le titre est à l'écran, j'espère qu'on arrive à le lire. Regards de François Arabeau, Prosper Mérimé et Walter Benjamin. Donc lorsque Jean-Pierre Bonnel, président de l'honorable association Walter Benjamin Sans Frontières, m'a suggéré de m'intéresser à la photographie, j'ai hésité, n'étant pas spécialiste, je l'avoue, de la question. Puis lorsque j'ai considéré que je pouvais parler de la photo en incluant Prosper Mérimé, qui est mon sujet d'étude habituel, je me suis rendu compte qu'il pouvait y avoir un rapprochement fécond en passant par Arabeau. Arabeau qui est donc cité par Benjamin. Pour leur part, Mérimé et Arabeau se connaissaient et ils étaient liés notamment par Augustin Freyner, théoricien de l'Humière, Lumière qui est la source de toute recherche sur la photographie. Et c'est sans doute pourquoi la première revue consacrée à la photographie s'est appelée Lumière, la Lumière. Alors le lien se fait encore bien sûr avec Bagnous, où Benjamin partit pour Portbou et vers la mort en 1940, étant persécuté en tant que juif, mais aussi lieu de la fondation à la fin du 19e siècle du laboratoire Arabeau. L'Observatoire océanologique que l'on connaît. Alors sans doute est-ce une évidence que de dire que la photographie est l'écriture de la lumière ou avec la lumière, au moins étymologiquement, puisque le mot existe dans la langue française depuis 1832, et il vient du grec phos, photos, lumière. La photographie et même la fixation des images, plus précisément, puis ensuite leur reproduction, comme dans le cas de l'imprimerie, à laquelle Benjamin fait allusion dans l'incipite de sa petite histoire de la photographie qui paraît en 1931. Quant à Arabeau, dans le rapport de 1839, auquel fait allusion Benjamin, et sur lequel nous reviendrons, il définit ainsi la photographie, ou plus exactement ce que l'on nomme à l'époque l'image photographique, je cite, « ces images dessinées par ce que la nature offre de plus subtils, de plus déliées par des rayons lumineux ». Benjamin, dans Petite histoire, évoque parmi les prédécesseurs, donc des inventeurs de la photographie, Léonard de Vinci, qu'on voit ici, donc 1452-1519, puisqu'on va s'apercevoir en réalité que, même encore aujourd'hui, ça continue de bouger, c'est-à-dire que, comment dire, les techniques ne cessent de s'affiner, ne cessent de se modifier. Donc, Léonard de Vinci, qui est parmi ceux qui cherchèrent à fixer les images de la caméra obscurante, qui existait donc déjà à l'époque. Puis, vint Del Laporta, Jean-Baptiste Del Laporta, que Berdian Lune ne cite pas dans ce texte de Petite histoire de la photographie, mais qu'il ne cite, enfin, plus exactement, il ne cite qu'en référence à Arago, dans le rapport dont on a parlé, ce rapport à la chambre, sur le tablé réotique, où il détaille les travaux du physicien napolitain. Arago va beaucoup détailler tous les travaux de Porta. Avant cela, les historiens de la photographie évoquent parfois Aristote, 4000 siècle avant Jésus-Christ, dans ses problèmes, problématiques. Alors, concernant le contexte de l'achat du tablé réotique par l'État, et c'est Benyamin qui en parle dès le début de sa petite histoire de la photographie. Il y a deux formulations de Benyamin qui retiennent tout d'abord l'attention. Je cite lorsqu'il dit « Lorsque ce résultat, l'invention de la photographie, fut accordé à Niels et à Daguerre, l'État, profitant des difficultés des inventeurs pour déposer un brevet, s'en saisit et, après des dommagements des intéressés, en fit chose publique. Donc, cette formulation donne l'impression de l'intervention d'une espèce de providence. Ce résultat fut accordé, et non pas ils réussirent à obtenir ce résultat, comme si les inventeurs n'étaient que les canaux par lesquels serait advenu cette découverte. C'est-à-dire, ce résultat, de parvenir à fixer les images de la chambre noire. Bon, il y avait une deuxième formulation qui m'avait un petit peu, il faudrait des germanophones, qui m'avait un petit peu, comment dire, étonnée. C'est l'État s'en saisit, du moins est-ce la traduction de Gunthert, comme si, comment dire, l'État avait profité du désarroi, en quelque sorte, des inventeurs. Bref, je ne vais pas m'attarder sur cette question, mais c'est quand même intéressant de noter la façon dont Walter Benjamin présente les choses. Or, il a été démontré que l'État, sur proposition d'Arago, qui revient d'ailleurs très souvent, dédommagea largement les deux inventeurs par une pension, ce qui ne se faisait pas pour un inventeur. Donc, ils n'ont pas du tout été spoliés, si jamais on avait eu cette idée. Alors, avant d'aller plus loin, puisque Benjamin nous invite à nous intéresser à Arago, puisqu'il en parle, dans cette petite histoire de la photographie, je vais brosser un rapide portrait de l'astronome, que l'on voit ici. Alors, je crois qu'on voit cette photo, je l'avoue, je l'ai prise sur un site de photographie. C'est Arago, en photographie, donc, âgée. C'est assez, comment dire, ça ne ressemble pas beaucoup au portrait que l'on voit plus souvent. Donc, François Arago, ici on le sait, je suppose, est né à Estagène en 1786 et il est mort à Paris en 1853. On connaît donc l'astronome, bien sûr, le scientifique, puis le député, le ministre de la Marine, le ministre de la Guerre, en 1848, sous la Seconde République. Et il a été vu diversement par ses contemporains. Donc, l'espèce de planflet dont il est l'objet en 1840, c'est-à-dire quasiment au lendemain de son discours à l'Académie des sciences sur le taqueréotype, donne de lui deux visions contrastées. Et c'est un taque qui s'exprime d'abord dans la revue des Deux Mondes, qui a publié tous les classiques que l'on connaît aujourd'hui, par un anonyme, dont on saura plus tard qu'il s'agit de Guillaume Libry, au nom prédestiné, puisque c'est un grand bibliophile, au point qu'il sera également un rôleur de livres, notamment à la Mazarine. Ce Libry, donc, est par ailleurs mathématicien et doté de toutes les décorations possibles, les professeurs au Collège de France, etc. Et j'en passe. Libry, alors, voyons, on va circuler, comment dire, dans un petit cercle. Il est vrai aussi qu'on est au 19e siècle et donc dans un petit cercle de savants, forcément. Libry est un ami de Mérimée, bon, indirectement, parce que, tout simplement, Libry a épousé Mélanie double que Mérimée convoitait. Mais bon, le mariage ne s'est pas fait, néanmoins, ils sont restés en contact et d'autre part, ils avaient des liens, ne serait-ce que parce que c'était des savants, encore. Et Mérimée fera même de la prison pour Libry parce que, lorsque Libry a été accusé de vol, Mérimée a relevé des erreurs dans les actes d'accusation et il a fait l'erreur de déclarer ces erreurs au magistrat. Donc, cette attaque, d'ailleurs, provoque un débat dans les journaux. Alors, dans ce contexte, Mérimée écrira qu'Arago a le goût des cancans car il aurait pris position contre Libry. Bon, je ne vais pas m'attarder trop sur cette querelle parce que ça n'en finirait pas. Bon, pourtant, à sa mort, Arago laisse une bibliothèque qui sera vendue aux enchères, d'ailleurs, et qui comprend un livre sur la fabrication des lunettes et des télescopes qui date de 1616, 1618, ayant appartenu à Galilée qu'il l'aurait annotée. Arago atteste qu'il s'agit bien de l'écriture de Galilée qu'il a connu, à ce qu'il paraît, bien particulièrement, ironise Mérimée. Ça, ça se passe le 2 juillet, enfin, cette lettre date du 2 juillet 1854. Alors, Libry déclare dans la revue des deux mondes en 1840, c'est lui qui va faire une espèce de portrait d'Arago, depuis plus d'un an, M. Arago ne cesse d'entretenir l'académie de la découverte de M. Daguerre, de sorte que la salle des séances est devenue une espèce d'exposition permanente des produits de tous les opticiens de Paris. Libry évoque encore, concernant le Daguerreotti, un joujou scientifique pour le public. Donc, on n'a aucune considération pour cette découverte. Arago étant friand de ses curiosités, à tel point que l'été dernier, le propriétaire de deux chiens savants eut pouvoir demander la permission de faire manœuvrer ces animaux devant l'académie. Ça donne une idée de l'académie sous Arago, l'académie des sciences. Et puis, il y a bien sûr des confrères astronomes qui disent que c'est un despote scientifique. Stengel, quant à lui, cite Arago parmi les personnalités admirables et avec Joseph Fourier, qui est un mathématicien lui aussi membre de l'académie des sciences, il est parmi les seuls savants à travailler en conscience. Il le salue parce qu'il appartient au très petit nombre de savants qui ont conservé leur indépendance de caractère et qui n'ont pas cédé aux corruptions du pouvoir. Ce qui n'existe plus aujourd'hui, bien sûr. Enfin, citons le mot d'Huma dans ses mémoires, Arago est non seulement la science mais la conscience. On va peut-être un petit peu avancer dans le diaporama parce qu'on a vu Arago. Alors, il y avait aussi une gravure qui le représentait à l'académie des sciences en train de lire son rapport sur le taguéreotype mais visiblement elle s'est absentée. Donc ici, voilà, je ne sais pas si on voit bien l'image, Arago, la statue d'Arago à Perpignan. C'est une prise de vue de 2021, statue érigée en 1879 mais là, on a seulement l'impression que c'est un vendeur de mobilettes. J'ai trouvé ça amusant. les ouvrages dont on va parler. Donc on le voit, voilà, dans le discours d'Arago à la Chambre des députés et à l'académie des sciences édité sous le titre de rapport de M. Arago sur le taguéreotype Chambre des députés 3 juillet 1839 puis à l'académie des sciences le 19 août. Arago renoue d'abord avec les premiers savants puisque c'est un rapport avec les premiers savants donc la science fondamentale car elle se situe dans le cadre de l'étude de la lumière. On prend par exemple Newton, Newton et Fresnel. Fresnel établissant... ... ... ... ... ... ... Fresnel établissant que la lumière n'est pas corpusculaire mais ondulatoire et devant subir l'opposition de Poissy par exemple. Ensuite, il y aura Einstein en 1905 qui dirait que la lumière est corpusculaire et ondulatoire. Puis, je passe bien d'autres savants bien sûr parce que on n'en finirait pas. Il y a aussi donc Louis de Breuil 1890-1987 qui va aussi y travailler. Puis en effet, Arago examine dont dans ce rapport qu'on voit à l'écran à gauche les applications du procédé photographique. Il évoque les reproductions exactes qui auraient été bienvenues pour l'expédition d'Egypte notamment pour copier les liéros. Et ça aurait été bienvenu parce qu'il y a la disparition de nombre d'objets de fresques etc. À cause bien sûr du vandalisme des voleurs des pilleurs que ce soit des locaux ou des étrangers. Et il y a aussi il note aussi Arago un autre avantage au daguerreotide à savoir la rapidité de la copie parce que recopier à la main pour les liéros livre ça a dû prendre quand même un certain temps. D'autant qu'alors le rapport d'Arago d'Arago évoque la durée de douze minutes pour prendre la vue d'un monument dit-il d'un quartier de ville d'un site. Alors Benjamin il a vécu tellement longtemps en France qu'il a vu ça le tuer à ce qu'on l'appelle Benjamin je pense. Benjamin commence ce texte d'Arago il écrit c'est la beauté de ce discours que de tisser des liens avec tous les aspects de l'activité humaine de l'astrophysique à la philologie soit la perspective de photographier les étoiles ce qui intéresse l'astronome forcément et l'enregistrement d'un corpus de hiéroglyphes égyptien donc là bien sûr il fait référence à l'expédition du général de Bonaparte à la fin du 18ème au début du 19ème pour revenir au discours citons une universitaire américaine qui s'appelle Anne McColley je ne vais pas la montrer ah c'est marrant parce qu'il y a des photos qui disparaissent oui on avait pourtant dit la photographie c'est la fixation de l'image elle s'envole elle s'envole elle s'envole celle-là c'est une nouvelle invention en France là on ne l'a pas montré si on l'a montré tu ne suis pas du tout oui tu n'avais pas les lunettes d'accord mais là c'est la place Arago-Perpignan il y a une statue à Estagel au plein centre en Estagel oui bien sûr il faut le dire devant la pharmacie il y avait la maison de l'Atal mais on ne le verra plus les touristes ne le verront plus puisqu'il y a une déviation à Estagel on ne le passera plus par le centre-ville on ne verra plus Aragon de toute façon j'ai lu qu'un spécialiste d'Aragon Sarda qui a fait la biographie de la famille Aragon qui est avocat Sarda de l'Union 2 chez Tamandine que personne ne savait qui était Estagel qui était Arago-Estagel ni c'est Fort-Nieps c'est ton manuscrit on ne le voit rien déjà dans l'ordinateur d'accord ça ne vient pas de là le soleil est fou on ne voit pas c'est au Nief on la voit très bien on la voit on la voit on la voit bon excusez-moi pour ces considérations techniques ah ça on va arrêtez on ne peut pas se finir c'est maintenant on ne peut pas c'est tout le clair je reviens à Anne McColley cette universitaire américaine qui a écrit un article fort intéressant qui s'intitule Arago la photographie et la politique 1997 elle explique le daguerreotique qui promettait en outre de mécaniser la fabrication des images d'abaisser le prix de revient et de faire accéder à un large public à des informations exactes représentait une étape dans l'acheminement vers la société égalitaire et juste qu'Arago appelait de ses loupes parce que ce n'est pas seulement un scientifique on l'a dit c'est aussi un politique alors Sarda dont on vient évoquer l'ouvrage relève en effet son refus d'un suffrage censitaire et son engagement pour l'éducation du peuple que l'on voit que l'on voyait pardon c'est la climatisation qu'on l'envoie par exemple avec cette astronomie populaire qui va apparaître après sa mort et qui sera suivie d'ailleurs par les travaux de Camille Flammarion qui vont dans le même sens cette astronomie populaire elle est le reflet d'ailleurs de toutes les conférences qu'il a données à Paris et qui recueillait un très grand nombre d'auditeurs qui avaient vraiment un grand succès ce qui est quand même assez comment dire assez inhabituel de la part d'un aussi grand savon donc selon toujours Macaulay Arago pense que les machines vont apporter à certains bien-être aux ouvriers et il se trouve que le daguerreotype c'est une machine mais si l'on songe au film de Charlie Chaplin étant moderne en 1936 on est loin du résultat escompté parce que c'est l'inverse ce sont les machines qui mettent en esclavage les humains de même lorsqu'Aristote donc qu'on a cité tout à l'heure écrit dans la politique que l'on n'aura plus besoin d'esclaves le jour où des machines les remplaceront on est encore loin du compte puisque aujourd'hui il y a des hommes on ne peut pas l'ignorer qui fabriquent nos biens de consommation c'est la fameuse délocalisation qui ne sont plus appelés esclaves mais qui sont traités comme telles je pense par exemple à l'extraction des terres rares pour les ordinateurs et tout ce dont on a besoin Arago est donc un scientifique mais également un homme politique et c'est de ces deux points de vue qu'il examine la question de la photographie comme d'une certaine manière Walter Benjamin pour lui engagé politiquement pour l'instruction du peuple on l'a vu la science doit servir sa politique Arago s'inspirait de Jean-Baptiste Sey fervent défenseur de la machine que les ouvriers craignaient comme une source de chômage selon Sey la machine permettait la création de nouveaux produits plus parfaits que ceux fabriqués de main d'eau d'autre part et cela fut souvent critiqué l'académie des sciences à l'époque est de plus en plus tournée vers les procédés à destination commerciale et vers les sciences appliquées davantage que vers les sciences publiques bref Sandbeu toujours sur cette même idée écrira dans Causerie du lundi en 1854 où il fait le portrait d'Arago qu'il est difficile de distinguer le savant de l'homme politique mais aussi il parle d'une forme d'inconstance chez lui comme d'autres diront d'ailleurs concernant Arago c'est-à-dire le revers de sa grande énergie d'autres évoqueront son goût des phénomènes bien visibles qui pourra communiquer à un large public on reparle là donc de l'astronomie populaire en somme Arago et Benjamin ont peut-être les mêmes visées rendre l'art accessible à tous mais peut-être pas pour les mêmes raisons pour Arago il s'agit aussi d'économie de développer une machine parmi d'autres et Arago aspire à un état social où la machine se développe pour plus de production plus de rapidité moins de pénibilité pour les ouvriers et pour une augmentation de la connaissance de la connaissance et de la consommation alors maintenant la question de Nietzsche d'ailleurs il a disparu quand on le voit c'est pas grave donc avant ce discours de l'été 1839 une première intervention à l'académie des sciences a lieu en janvier 1839 dans lequel Arago attribue à Del Laporta qu'on a montré tout à l'heure le procédé de la chambre noire il n'en serait l'inventure il évoque encore Miss Effort Nieps 1765 1833 Nieps qui commence ses recherches sur la lumière à l'âge de 51 ans en 1814 selon Arago il est installé en Saône-et-Loire autour de Chalon-sur-Saône et ses premières relations avec Daguerre datent de janvier 1826 alors se pose très vite la question de l'antériorité car en septembre 1827 Nieps en Angleterre parce qu'il est en Angleterre pour aller voir son frère a montré ses héliographies ainsi à qui est-il son procédé parce qu'en fait il y a une multitude de noms pour des procédés différents mais qui atteignent toujours le même but donc il a montré ses héliographies au peintre de fleurs Franz Andreas Bauer c'est un allemand mais qui est donc de l'anglais membre de la Société royale de Londres c'est l'équivalent de l'Académie des sciences anglaises et il a montré ses héliographies à d'autres savants comme cette société savante lui a demandé un mémoire qu'il a fourni sans accepter néanmoins de révéler son procédé et bien l'affaire en est restée là cependant lorsqu'en 1839 Bauer lit dans la presse que Daguerre serait l'inventeur de la photographie il proteste dans la gazette littéraire de Londres par une lettre datée du 27 février 1839 cette gazette avait appelé le procédé Daguerre annoncé nouvelle découverte dans les beaux-arts on ne parle donc pas de fonctions scientifiques comme celle de conserver trace des monuments écrits ou architecturaux par exemple bref plusieurs articles paraissent sur cette question en France et en Angleterre et dans la gazette de France du 6 janvier 1839 Daguerre avoue cependant que la première idée du procédé lui a été fournie par Nieves 15 ans plus tôt mais dans un état d'imperfection prétend-il qui a nécessité de sa part beaucoup de travail ce que Bauer qui a vu les hébiographies en 1827 conteste quoi qu'il en soit le contrat d'exploitation en commun des méthodes photographiques entre Nieves et Daguerre date du 14 décembre 1829 c'est à Rappau qui le dit mais le contrat stipule bien que l'invention objet du traité est due à Nieves d'ailleurs c'est dommage qu'on n'ait pas vu la photo de Nieves précédente parce que à moins qu'on puisse la voir après non les gravures non il y a des photos qui disparaissent c'est comme ça donc la précédente voilà c'est la première photographie par Nieves qui est point de vue du gras son domaine à Saint-Louis de Varennes alors on la voit ici retravaillée ce qui fait qu'on arrive à quand même de voir qu'il y a par exemple à gauche un colombier au second plan un arbre des murs une bâtisse voilà donc ça c'est l'original on devine seulement des formes et ça c'est la photo retravaillée alors maintenant Louis Daguerre qui arrive ici 1787-1851 puisqu'il est lui aussi forcément il est concerné par le d'aléreotique qui fait l'objet de ce rapport d'Aragot à la chambre et à l'académie des sciences il a d'abord été peintre puis décorateur de théâtre on le dit illusionniste populaire qui distrait les foules avec son diorama donc je ne sais pas si vous êtes un peu au courant le diorama enfin moi je ne suis pas du tout technicienne mais en tout cas c'est une espèce de procédé qui permet avec des toiles transparentes et des lumières qu'on fait jouer derrière de donner l'impression qu'il y a un mouvement enfin on déplace la lumière mais bon ça fait longtemps qu'on n'en a pas du monde Benjamin le décrit très bien dans les passages parisien il a mis les passages avec ce système dans son gros livre il le décrit merci beaucoup d'ailleurs oui ça avait un succès immense voilà d'ailleurs quand on dit qu'il distrait les foules c'est qu'il y avait vraiment des foules c'est comme aux conférences d'Aragot il y avait vraiment foules quand même assez exceptionnel alors ce Louis Daguerre est par ailleurs collaborateur des voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France de Taylor Naudier et Cahier ses élèves comme Bouton dont les oeuvres sont signées de Daguerre puisque finalement il avait un atelier de peinture alors d'ailleurs ses élèves disent bon voilà il est obligé de laisser Daguerre signer nos oeuvres c'est comme ça quoi qu'il en soit il fixe les images pour la première fois en 1838 ce Daguerre et il permet un premier daguerre au type du soleil en 1845 ce qui intéresse bien sûr à Radon alors voilà les peintures de Daguerre mais on ne sait pas à qui les attribuer parce que à gauche on a l'intérieur de l'abbaye de Rosslyn en Écosse qui date de 1824 qui se trouve au musée des Mozart de Rouen peut-être s'agit-il d'une oeuvre de Segron son élève à droite vue du Campo Santo de Pise 1834-1839 collection particulière et bien sûr c'est peut-être aussi Bouton on n'a pas de certitude en tout cas je n'ai pas fait de recherche sur la question alors ce Daguerre n'est cependant pas présent lors du discours d'Aragot à la chambre comme l'indique Arago lui-même qui allègue un mal de gorge concernant Daguerre et d'ailleurs Arago ne lui pas le discours mais le distribua et la gravure le représentant en train de présenter le projet à l'Académie des sciences serait fantaisiste et ne paraît qu'en 1869 c'est la photo de l'histoire alors voici le texte d'Aragot lorsqu'il commence son rapport à la chambre et à l'Académie des sciences il parle lui d'ailleurs à la troisième personne ça doit être l'usage pour ce genre de texte il écrit avant d'entrer dans les considérations théoriques et techniques qui doivent le conduire à l'explication du daguerreotype M. Arago exprime le regret que l'inventeur de cet ingénieux appareil c'est un daguerre n'ait pas pu se charger lui-même d'en développer toutes les propriétés devant l'Académie ce matin encore ajoute M. Arago j'ai crié j'ai supplié l'habile artiste de vouloir bien se rendre à un vœu qui me semblait devoir être partagé par tout le monde mais un violent mal de gorge met la crainte de ne pas se rendre intelligible sans le secours des planches comme moi avec le powerpoint mais un peu de timidité ont été des obstacles que je n'ai pas su vaincre j'espère que l'Académie voudra bien me tenir quelques comptes de l'obligation où je le trouve de lui faire et même sans y être suffisamment préparé une simple communication verbale sur des sujets si délicats donc en fait Daguerre n'est pas présent pour expliquer son procédé à l'Académie des sciences parce que paraît-il il était envenue alors Daguerre par ailleurs a donné des daguerreotypes à Rameau qui en a fait don je suppose que tout le monde le sait au musée de Perpignan en 1841 donc très tôt en réalité moi je les ai rarement vus je ne sais pas si vous les avez vus par ailleurs mais les voici donc ils sont maintenant donc au musée Rigaud alors c'est d'ailleurs on peut se poser la question pourquoi à Rameau s'empresse-t-il comment dire de faire don au musée dès 1841 donc deux ans après la présentation du daguerreotype à la chambre et à l'Académie des sciences pourquoi s'empresse-t-il alors que bon il est à Paris sa vie est à Paris il va devenir député ministre en tout cas en 1841 Aragot fait don de ses daguerreotypes au musée de Perpignan donc là on a des personnages mythologiques Vénus a copié Ève et il y a une mention sur ces documents de la main d'Aragot qui dit épreuve ayant servi à constater la découverte du daguerreotype voilà là c'est le faux négatif au musée d'histoire naturelle à Perpignan c'est François Aragot mais c'est la famille Aragot je me rappelle allez voir c'est Perpignan c'est très beau au musée d'histoire naturelle parce qu'il y avait beaucoup de frères à Aragot oui oui bien sûr de chercheurs oui oui c'est toute une toute une famille toute une saga familiale tout à fait bon voilà donc encore ça on peut apprécier plus ou moins la qualité du daguerreotype de cette époque là donc en 1839 voici le boulevard Saint-Martin à Paris où daguerre vivait au numéro 17 un autre daguerreotype offert à Aragot donc là c'est un micro on voit une tenture une statue enfin divers objets alors pourquoi Aragot sentis-je-t-il à ce point du daguerreotype parce qu'en fait il y a eu une multitude d'articles dans la presse Aragot orchestrait vraiment une campagne de publicité et il y avait tout le monde de cette découverte pourquoi sentis-je-t-il à ce point du daguerreotype et il y a à cause de lui qu'on voit à l'écran William Henry Fox Talbot Talbot je ne sais pas en français qui est un physicien alors déjà il est membre de la société royale de l'ombre donc c'est un savant physicien anglais de beaucoup de mérite écrit Aragot dans le daguerreotype en 1839 et il écrit à Aragot et à Biot un autre membre de l'académie des sciences dès qu'il lit le compte-rendu d'Aragot dans le bulletin de l'académie des sciences et il fait une déclaration de priorité c'est parce qu'il fait cette déclaration de priorité que Niels déjà mort en 1833 est appelé à la rescousse par Aragot pour prouver l'antériorité de ses travaux sur ceux de Talbot sinon Doug Taguerre n'aurait peut-être pas mis son collaborateur Niels en avant il restait seul et devenait l'interlocuteur privilégié d'Aragot quoi qu'il en soit la déclaration de Talbot qui était donc anglais ne laisserait plus le choix à Aragot il fallait impérativement mentionner Niels lui était français comme co-inventeur et c'est pourquoi il s'attarde tant sur Niels dans son rapport qui était minutieusement le procédé de Niels alors d'ailleurs on voit ici une photo prise par Miel sur la coque Abbey 1835 qui est sa résidence et on le voit ici photographié par Antoine-François-Jean-Claudet 1797-1837 qui est un ami qui est un élève de Daguerre c'est une photo de 1844 donc voilà cette histoire d'algéréotype et d'acquisition par l'État n'est pas si simple alors maintenant concernant la question des hiéroglyphes dont il a été parlé dès le départ dans le texte de Benyamin et puis aussi dans celui d'Aragot il y a donc les hiéroglyphes bien sûr mais c'est d'une manière générale les monuments historiques etc. qui convient de relever et de conserver de suppler la mémoire des mots d'accord en 1839 cela concerne le service des monuments historiques et donc Mérimée comment dire Mérimée c'est le prospère Mérimée c'est le littérateur qu'on connait au moins de nous l'auteur de La Vénusie de Colombard de Carmen et de bien d'autres travaux d'évolution qui ne sont en général pas connus du grand public on va dire il est inspecteur général des monuments historiques depuis 1834 et d'ailleurs il vient ici dans les Pyrénées orientales en 1834 pour à l'occasion de cette première tournée d'inspection des monuments historiques qu'il est nové il se trouve alors quel rapport entre Mérimée et la photo et bien il dirige la mission héliographique en 1851 c'est à dire là on utilise le terme qui est utilisé par Mietz pour décrire son procédure on ne parle pas de photographie mais d'héliographie alors je ne suis pas capable de rentrer dans les détails des procédures bien sûr toujours est-il que Mérimée et Arago se connaissent se connaissent bien il y a par exemple une lettre du 26 janvier 1840 sur un phénomène lumineux en Corse que Mérimée soumet à Arago le 3 juin 1843 puis le 18 juin 1843 il est question de l'acquisition de l'hôtel de Cluny que tout le monde connait c'est l'actuel musée national du Moyen-Âge et Mérimée est donc chargée de faire un rapport qui transmet à Arago qui appartient à la commission Ador chargée d'examiner le projet de loi alors il n'est pas le seul il y a aussi le prévôt Vité Volverie des archéologues des hommes politiques etc Vité c'est non seulement un archéologue un historien mais aussi un homme politique et dans son rapport à la chambre Arago reprend tout le texte de Mérimée et c'est aussi d'ailleurs cette année là que Arago prend la direction de l'Observatoire de Paris donc je le souligne Mérimée et Arago collaborent pour les monuments historiques mais Mérimée est surtout proche de son deuxième fils Alfred qui est un peintre et inspecteur général des beaux-arts ou directeur des beaux-arts selon les documents il y a par exemple une maître de septembre 1956 il y en a d'autres dans la correspondance puisqu'il y a 17 volumes de correspondance de la part de Mérimée donc conserver les monuments dont certains risquent de disparaître sur le modèle des voyages pittoresques et romantiques de l'ancienne France de Taylor, Moudier et Caillieu c'est le qui commence à peu près en 1820 et qui se poursuive sur 20 années c'est un ouvrage auquel rappelons-le vous voyez on tourne toujours dans le même cercle Daguerre a participé en tant que dessinateur plus on détruit plus on veut conserver l'image de la mémoire des monuments et on ne sait pas privé de détruire depuis cette époque-là pas seulement pour comment dire des spéculations mais il y a eu tout simplement aussi des guerres donc que l'on songe aux négociations sans fin de Mérimée avec les acteurs locaux pour les destructions par les autorités locales qui préfèreraient par exemple une belle usine plutôt que ces tas de pierres absolument inutiles qui ne servent à rien que sont les cathédrales par exemple les monuments romains qui occupent le centre des villes alors si nous avons parlé tout à l'heure de la présentation du procédé de Daguerre par Arabeau à la Chambre et à l'Académie des Sciences à l'été 1939 après présentation à l'Académie des Sciences en janvier de la même année d'autant qu'il fut question de l'application du procédé de la guerre en un autre endroit en effet dès le 30 mars 1839 c'est à dire avant le discours à la Chambre et à l'Académie des Sciences la commission des monuments historiques signalait la découverte je cite comme pouvant être utilisée pour la reproduction des monuments l'année précédente en effet il avait été question de former une collection des plans des dessins de tous les monuments historiques de la France on pensa alors en 1839 que la découverte de Daguerre pouvait permettre la réalisation d'une partie de ce projet le baron à quelle heure on le retrouve celui qui s'est occupé des voyages pittoresques dans l'ancienne France regrette alors de ne pouvoir rentrer dans quelques détails sur l'application du procédé de Daguerre qui lui est connu et continue le rapport et l'on se souvient que Daguerre avait participé au voyage pittoresque et romantique de l'ancienne France alors Arabeau dans son discours de 1839 évoque les travaux menés sous le contrôle de la commission des monuments historiques d'un coup d'oeil chacun apercevra alors l'immense rôle que les procédés photographiques sont destinés à jouer dans cette grande entreprise nationale chacun comprendra aussi que les nouveaux procédés se distingueront par l'économie genre de mérite qui pour le dire en passant marche rarement dans les arts avec la perfection des produits donc voilà les voyages pittoresques et romantiques dans l'ancienne France je crois qu'on peut les consulter à la médiathèque de Pertouignan notamment c'est vraiment un travail phénoménal où on a par exemple toute la description des monuments orientales des monuments et ça a été réalisé parce que justement tout disparaissait on est en 1920 donc avant il y a eu la révolution française le premier empire la restauration enfin il s'est passé beaucoup de choses il y a eu beaucoup de destruction alors excusez-moi malheureusement il y a eu une planche que je montrais là qui représente Pollywood alors donc Arabeau dans son discours parlait aussi comment dire de ses travaux de la commission des monuments historiques il parlait aussi d'ailleurs de la facilité d'utilisation du procédé de daguerreotype par curiosité voyons ce qu'écrit Rilet à l'un de ses amis Albert Kaffer traducteur de l'œuf notamment au sujet de la photographie c'est une année du 13 août 1841 donc on est quand même deux ans après la présentation du daguerreotype par Arago il lui écrit mon cher ami je suis plus que découragé du daguerreotype car on m'a montré hier des vues de Damas et de Saint-Gendard si laide que cela ressent tout à fait à Quentin on me dit en route qu'il faut un mois d'exercice pour apprendre à tirer parti de l'instrument et Mérimé lui donne rendez-vous le lendemain pour dit-il en reposer donc l'affaire n'est pas terminée Mérimé ne fut d'ailleurs pas le seul à se plaindre des difficultés d'utilisation alors que le procédé devait être simple et à la portée de tous comme il en soit eu lieu un choix de photographes alors il paraît que c'est Mérimé qui les a choisis mais là encore c'est contesté pour se consacrer à la mission héliographique ils furent chargés chacun d'une région sur le modèle des voyages de Taylor en réalité et Anne de Mondenard qui est la grande une des grandes spécialistes de la photographie qui a écrit des articles notamment en 1995 et 2005 sur cette question cite Hippolyte Bayard que l'on voit ici en 1947 Henri Le Sec qui est ici sur comment dire Notre-Dame de Paris Édouard Baldus comme on voit ici en 1853 Gustave Le Gray et Olivier non Augustin Mestral dit haut Mestral Francis Veil pardon Augustin c'est pas Mestral non non mais alors voilà il s'appelle Thérèse Jean Baptiste Augustin Mestral et il se faisait appeler haut point Mestral on note au passage qu'il était assez fréquent d'ailleurs qu'on donne des prénoms que nous considérons comme féminins aujourd'hui à des hommes il y a un de Montmorency il y a bien d'autres personnages Marie par exemple alors Francis Veil qui est de Besançon chartiste archiviste paléographe membre de la société héliographique dit être l'initiateur de la mission héliographique lui il dit M. Bayard dans la vue et bien lui il est affecté à la Normande M. Legret et Mestral qui sont ici à la Touraine et au Midi dont vous les avez peut-être vu passer M. Baldus à Fontainebleau il s'occupera aussi de la Bourgogne et du Dauphiné et M. Lecèque qu'on voit au milieu de Paris s'occupe de la Champagne de l'Alsace et de la Doré et alors un petit détail intéressant M. Bayard nous dit-il emploie les négatifs de Vert dont nous parlerons bientôt M. Baldus s'en tient au procédé Talbot dans l'exploitation duquel lui-même ne l'égalerait pas M. Legrès emploie le papier ciré ses productions sont à nos yeux sans rival grâce surtout à un emploi qui est pleurure d'or qui lui permet d'aller réveiller les détails enfouis parmi les ombres les plus foncées donc on voit que sont utilisés compromisamment si je puis dire des procédés différents et on utilise même le procédé Talbot alors la mission confiée aux photographes que nous venons de citer représente d'ailleurs 3% du budget de la commission des monuments historiques ce qui représente un vrai investissement parce que les monuments historiques n'étaient pas seulement chargés de photographier les monuments depuis déjà quelques années il fallait s'occuper de les restaurer c'est ça qui coûtait très cher donc c'est un vrai investissement eu égard aux difficultés financières du service que Mérimé rappelle à l'envie dans ses rapports notamment à son ministre de tutelle le ministre de l'intérieur c'était à l'époque c'était le ministre de l'intérieur néanmoins rien ne fut divulgué il s'agissait seulement des preuves de travail qui furent archivées donc elles n'ont pas été fédiliées en fait et Montdenard la critique dont j'ai parlé tout à l'heure nous dit que Francis V critiquera lui-même cette façon de faire en 1853 donc quant à Legray qui est donc il est après voilà Gustave Legray qu'on voit sur les deux premières photos on le voit d'ailleurs sur la deuxième photo avec son appareil et bien lui il va devenir le photographe officiel du second empire puisque bien sûr la photographie elle a aussi des applications politiques et par exemple pour le couple intériel la photo permettait de se rapprocher du peuple ça doit inspirer Benjamin ça l'utilisation politique de la photographie puisque la police va utiliser les pièces d'identité pour repérer et classer les gens le 19ème siècle ce sera une spécialité de la photo et puis aussi son discours sur la proximité des individus avec les oeuvres représentés par la photo dans Petite Histoire de la Photographie me semble-t-il c'est un manjou de cette proximité ou de cette illusion de proximité enfin alors maintenant je vais peut-être montrer dans le cadre comment dire du service des monuments historiques voici je donne l'impression que le PowerPoint fait ce qu'il veut là maintenant c'est lui qui dirige on a par exemple ici l'église Saint-Etienne de Beauvais puisque donc Mérimé en tant qu'inspecteur général des monuments historiques bien sûr et à partir de 1851 étant donné qu'il s'occupe du responsable de cette mission et de la photographie il fait photographier certains monuments disons que les photographes avaient des ordres de mission mais en réalité selon les parcours eux aussi ont un petit peu adapté à leur guise comment dire la réalisation des photographies alors ici on a l'église Saint-Etienne de Beauvais voilà qui est photographiée par Henri Le Sec alors à chaque fois c'est marqué 1851 parce qu'en effet ils sont partis en 1851 nous avons également alors quelque chose d'assez curieux c'est que cette église Saint-Etienne de Beauvais on vient le voir en photographie lors de la mission géographique elle contient elle contient des vitraux qui ont été réalisés par l'ancêtre de Mérimé au 16ème siècle puisque en grand le prince est mort en 1531 des vitraux très important je pense qu'on va en reparler après oui peut-être j'en parlerai ensuite nous avons l'église de Saint-Ouen à Rouen 1851 qui est Rouen parce que notamment le grand-père de Mérimé était avocat au Parlement de Rouen c'est pour ça que j'ai choisi parmi les 300 photos environ celle-ci parce qu'elle concerne directement Mérimé on peut en choisir d'autres voilà Carcassonne en 1951 si on se rapproche d'ici on a Helm l'église et le cloître l'église cathédrale Saint-Ouen l'Aly Arthur Tech alors ça ce sont des endroits aussi où Mérimé est venu en tant qu'inspecteur général des monuments historiques ce sont des monuments qu'il a visités qu'il a relevés et la plupart qui seront donc classés pour commencer sur la liste de 1940 voilà encore deux photographies d'Arles-sur-Tech alors maintenant tout à l'heure je parlais toujours pour circuler dans ce cercle de savants autour de la photographie d'ailleurs nous avons donc Prospère Mérimé Arago et Fresnel alors niveau qu'on leur revient Augustin Fresnel le voici 1788-1927 c'est un polytechnicien qui fait des recherches sur la lumière sur la polarisation la diffraction il est l'inventeur du phare l'antitulaire l'application de ses recherches qui a sauvé nombre de marins il est le théoricien du caractère modulatoire de la lumière il a fait ses travaux il a mené ses travaux avec François Arago et il a pour point commun c'est pour l'anecdote avec lui son manque de précocité je n'emmerde pas ça pour qu'on est tous ici affirme que Arago n'était pas du tout précoce ensuite Sainte-Neuve lui le dit de Fresnel il y a aussi une lettre de la mère de Fresnel qui dit mon Dieu voilà le ciel nous envoie cette épreuve à supporter le petit Fresnel est attardé d'ailleurs Arago lorsqu'il fait l'éloge d'Augustin Fresnel à l'Académie des sciences on peut trouver le texte dans ses œuvres complètes qui ont été publiées il nous dit que Fresnel à 8 ans c'est à peine 1 an voilà donc la précocité ça ne va pas toujours avec le génie alors pourquoi parler de Fresnel non seulement parce qu'il a travaillé bien sûr sur la lumière qui est quand même la source de la photographie avec Arago et il est le cousin germain de Mérimée tout simplement Léonore Mérimée donc le père de Mérimée il l'a encouragé aidé dans ses recherches par des questions des orientations comme le montre la correspondance et d'autre part c'est lui Léonore Mérimée donc le père de Prosper le père de Carmen qui en 1815 met en relation Arago et Fresnel ils dînent d'ailleurs ensemble Arago et en père le 19 décembre 1814 alors d'ailleurs c'est aussi comment dire quelque chose peut-être une coïncidence curieuse à propos de lumière et d'art il existe dans la famille de Mérimée une tradition L'ancêtre de Mérimée par sa mère petite fille de madame le prince de Beaumont une pédagogue qui a écrit 70 ouvrages de pédagogie et notamment on la connait indirectement la belle et la bête donc l'ancêtre Mérimée en guérant le prince dont j'ai montré le vitraux tout à l'heure comment dire est un vitrailliste et donc il s'occupe de chimie comme pour la photo cet ancêtre en grand le prince a travaillé donc à l'église Saint-Etienne de Beauvais peut-être que je la remonte parce que on va peut-être voir si j'y arrive voilà sur le personnage de Roboam ce roi biblique on voit à droite les mots en grand sur le bras il y a un bandeau qui montre en grand et on voit aussi en dessous Roboam alors donc en grand le prince qui est mort en 1531 a travaillé à l'église Saint-Etienne de Beauvais donc l'arbre de Gécée qu'on voit ici Roboam et nous disent les spécialistes du vitrail c'est sans doute le vitrail de l'arbre de Gécée le plus réputé à l'égal de la réputation de son auteur considéré comme le Michel-Ange ou le Raphaël de la peinture sur vert il y a également donc on l'a dit tout à l'heure le peintre de Mérimé Léonard Mérimé donc qui est un artiste peintre surtout d'histoire sujet mythologique deuxième prix de Rome qui va devenir d'ailleurs secrétaire perpétuel de l'école des beaux-arts de Paris mais il est aussi chimiste il travaille notamment il se met des rapports à la société d'encouragement pour l'industrie nationale fondée en 1801 et il s'intéresse en particulier aux procédés techniques de conservation des peintures il avait remarqué dans son traité de la peinture à l'huile qu'il a publié en 1830 que les tableaux se conservaient moins la peinture se conservait moins bien dès lors que les peintres ne croyaient plus leurs couleurs puisque autrefois c'est ce qu'ils faisaient dans les ateliers c'était les apprentis qui pillaient les couleurs mais dès lors qu'ils les ont achetés à des marchands de couleurs et bien la qualité a beaucoup diminué alors il y a aussi Anne Moreau la mère de Mérimé qui est peint et dont a ravioué qu'elle était douée des plus heureuses qualités de cœur et d'esprit c'est du moins ce qu'il écrit le 26 septembre 26 septembre 1830 et puis le grand-père de Mérimé avocat au parlement de Rouen qui est aussi intendant du duc de Breuil donc de cette famille justement qui comprend le de Breuil qui a travaillé sur la lumière tout est lié en fait même des gens qui ne sont pas de la même famille qui se trouvent sur le même site qui sont amenés à cohabiter et bien on s'aperçoit qu'ils font quand même ce lien en commun c'est à dire la lumière et Augustin Freinet donc le cousin dont on a parlé tout à l'heure c'est le grand théoricien de la lumière il a un frère notamment qui s'appelle Léonore qui est lui aussi polytechnicien et qui sera qui est aussi spécialiste des femmes voilà c'est lui qui publiera l'oeuvre de son frère Augustin après sa mort puisque le pauvre Augustin est mort à 39 ans absolument exténué de fatigue après toutes sortes d'Avani et il se passe un peu la même chose qu'avec Champollion c'est le frère de Champollion qui publie ses oeuvres et bien là c'est Léonore le frère de Augustin qui va publier les oeuvres alors je ne sais pas combien de temps me reste-t-il à tout hasard il ne faut pas que je fatigue l'auditoire alors on va parler maintenant toujours un des aspects de questions je ne sais pas des questions on est mieux on est mieux encore c'est à 6h30 entendu merci alors donc un autre aspect de ce daguerre énotique enfin les conséquences de l'achat par l'état du daguerre énotique la mission héliographique est l'initiative de la création de la société héliographique société savante créée en 1851 et dissoute le 31 mars 1853 alors je ne vais peut-être pas tous les citer mais les premiers membres du bureau de cette société sont proposés d'Hippolyte Bayard comme on a vu tout à l'heure qui est donc un photographe de la mission de 51 Edmond Becquerel physicien premier créateur en 1848 de la photo couleur il découvre l'effet photovoltaïque en 1839 soit la production d'électricité à partir du rayonnement solaire je retiens son nom on aura peut-être besoin bientôt ensuite Benjamin de Lesser qui est le cousin d'Edouard de Lesser famille avec laquelle Mélimé est étroitement liée je ne vais pas faire la biographie de Mélimé Eugène Durieux Léon de Laborde encore un frère de Madame de Lesser un diplomate un archiviste qui a fait des travaux sur la gravure l'imprimerie dessinateur en grand érudit Auguste Meistral bon etc et puis ce premier groupe sera rejoint par la suite par des praticiens d'image comme Edouard Baldus comme on a dit tout à l'heure Gustave Legray Henri Lecèque en légende de la mission et du graphisme de 51 après sa dissolution naît la société française de photographie juste après le 15 novembre 54 et elle est fondée par un ancien de la société élégographique le chimiste et physicien Henri Victor Bonneau qui lui a travaillé sur les propriétés thermiques des gaz nous avons vu alors le voici donc ici en photo nous avons vu tout à l'heure que Mélimé fut photographié par Edouard de Lesser je ne sais pas si que vous vous en souvenez il faut que je ramène tout le si vous voulez bien voilà les photos qui sont à droite ce sont des photos d'Edouard de Lesser donc Edouard de Lesser voilà on va y venir donc le fils c'est le fils de Madame de Lesser le cousin germain de Benjamin de Lesser et le neveu de Léon de Laborde tous les gens qui sont liés à la photographie en fait ou à l'héliographie et son oncle est un autre Benjamin de Lesser c'est le créateur de la caisse départ ce qui n'empêcha pas Edouard de finir ruine il a dilapidé son bien dilapidé il s'est fait plaisir sans doute je ne sais pas il a acheté des livres il a voyagé et il se trouve que Mélimé fut son mentor dans ses études puisque Edouard s'intéressa à l'archéologie et devint écrivain donc voilà pour les gens c'est à lui il y aura ensuite une autre création qui va émaner de cette invention de la périodique c'est le portrait carte de visite photographique donc l'engouement pour la photographie incita nombre comment dire de peintres à devenir photographes ça c'est bien connu et en général ils s'abonnèrent au portrait alors voici il peut dire 10 des rues bon j'ai fait une j'ai oublié de montrer le portrait de cet Edouard de l'Esser qui va faire de multiples voyages et notamment en Sardegne et voici les photos qui nous rapportent en 1854 je crois de la Sardegne je trouve qu'on les voit bien il y a des photos vraiment de bonne qualité bref en 1864 dans un journal qui s'appelle le journal des tyrannées orientales on lit l'article suivant nos lecteurs se souviennent sans doute de monsieur Alvon Alphonse Cadavie vous vous en souhaitez forcément notre compatriote artiste distingué l'attraction irrésistible exercée par notre beau pays sur tous ses enfants a ramené parmi nous l'intelligent artiste j'ai cherché ses oeuvres j'ai pas encore trouvé de grand chose je l'avoue et comme si ce n'était pas assez pour lui d'être peintre statuaire aquafortiste il nous est revenu avec un talent de plus il a voulu essayer de la photographie et il a la fois bien fait car il a parfaitement réussi ses portraits parfaitement modelés se font surtout remarquer par une pose savamment étudiée la pose est ordinairement l'écueil du photographe il ne suffit pas à celui-ci de reproduire les traits de la personne qui vient se placer devant l'objectif pour que l'image soit dans de bonnes conditions de ressemblance et de perfection il faut qu'il saisisse à première vue quelle sera la position la plus favorable à en exalter les beautés et en dévoiler et en voiler les défauts pas le dévoiler bien sûr aujourd'hui il est en mesure de répondre à toutes les exigences depuis la carte de visite jusqu'au portrait grandeur nature là on pense quand même à Benjamin et à Baudelaire sur l'amour de comment dire j'allais dire du consommateur des individus pour leur propre image ce qui a été exacerbé par la photographie forcément donc il pourra même faire votre statuette votre buste amis lecteurs pour peu que vous teniez à laisser à votre famille un souvenir plus durable qu'une éphémère feuille de bristole visitez son atelier et vous serez émerveillés de la qualité des petits chaînes-oeuvres qui sont étalés sur les étagères et vous nous remercierez d'avoir appelé votre attention sur un artiste de talent sur un enfant du pays voilà c'est monsieur Alphonse Canavie alors il peut y avoir beaucoup de familles périllées orientales qui se sont fait portraiturer par Alphonse Canavie 14 de Descartes voilà donc on a eu Guise d'Ery on a eu Canavie il faut pas oublier son nom alors bien sûr réaction qui n'est plus du tout la même là on n'est plus du tout dans le commerce et dans l'industrie dans le salon de 1859 Baudelaire s'insure contre cet engouement commercial et contre l'engouement du public pour ce nouvel usage il écrit comme l'industrie photographique était le refuge de tous les peintres manqués trop mal doués et trop paresseux pour achever leurs études cet universel engouement portait non seulement le caractère de l'aveuglement et de l'indécinité mais avait aussi la couleur d'une vengeance je suis convaincue que les progrès mal appliqués il n'est pas absolument contre la photo les progrès mal appliqués de la photographie ont beaucoup contribué comme d'ailleurs tous les progrès purement matériels à l'appauvrissement du génie artistique français déjà si rare bref l'art crée la photo et non l'inverse pour Robert il ne suffit pas qu'il y ait photographie pour qu'il y ait art alors là je ne sais pas ce que dirait Benjamin est-ce qu'il considère l'art la photographie comme un art en soi-même ou seulement un instrument de l'art l'instrument c'est un instrument les benjaminiens peuvent répondre pour Baudelaire la photographie n'est qu'un instrument qui doit se mettre au service de l'art mais n'est pas un art en soi il écrit il faut donc que la photographie rentre dans son véritable devoir qui est d'être la servante des sciences et des arts mais la très humble servante comme l'imprimerie et la sténographie qui n'ont ni créé ni supplé la littérature puis il énumère des disciplines où elle peut être utile conservation de la mémoire bien sûr souvenirs de voyage astronomie il dit que cela fortifie même de quelques renseignements les hypothèses de l'astronome bref il met beaucoup de bémols et pour lui la question du réalisme qui est tellement vantée depuis le début de la photographie la photo ne reproduit pas exactement les tenants de l'art copiant la nature se trompent en estimant que la photo fournit une représentation exacte de la nature en littérature d'ailleurs un débat eut lieu concernant la prétention de représenter le réel d'autant que Maupassant cite après Voileau dans la préface de Pierre et Jean 1888 le vrai peut quelquefois n'être pas vraisemblable il ne faut certes pas confondre réalité et vérité mais beaucoup à la naissance de la photo firent l'amalgame il faut donc mentir pour être vrai dans la représentation alors je crois que je n'ai plus beaucoup de temps je vais juste citer à la fin Roger Caillois ce poète du XXème siècle qui avait aussi beaucoup réfléchi sur les formes naturelles et avait établi le constat qu'il y avait nécessairement plus d'invention dans la nature qu'il ne serait qu'il y en avoir dans les ouvrages de l'homme il écrit c'est dans forme naturelle qui a été republié dans le cadre d'un échec en 1970 il n'est pas de composition de forme ou de couleur conçue et exécutée par l'homme à laquelle on ne puisse découvrir dans la nature un modèle ou un point de départ ça laisse pour toi ça laisse pour toi c'est une photo des photographes dont parle Benjamin oui voilà tout à fait tout à fait alors voilà maintenant place un peu à Walter Benjamin il anime quand même on voit ici je l'ai réanlistré voilà on voit ici à la BNNF en 1936 puisque c'était un grand 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 lecteur par Giselle Foyle par Giselle Foyle et puis à droite c'est une photo de 1938 parce que j'ai trouvé que c'était une photo qui se rapprochait le plus et là de sa mort en 1936 c'est pas qui là c'est pas Stéphane Brest il était chez Brest donc il était chez Brest peut-être mais Stéphane Brest pas Bertolt oui mais c'est peut-être quelqu'un de famille il était allé à la ville à Norvège chez Brest c'est bien possible oui tout à fait oui oui je crois que c'est ça il est allé de Ouprof à chez Brest oui alors voilà tu vois il y a donc on a vu non seulement comment dire Benyamin et puis maintenant on les voit oui voilà comment dire des photos que Benyamin commente il commente ce photographe voilà il voilà et donc on voit le peintre enfin non le photographe pardon le réalisateur d'images photographiques comme on dit au début 1802 1870 voilà Adjaye Adjaye je te rappelle pourtant Adjaye au début du 20e siècle fin 19e début du 20e siècle oui là on le voit Adjaye forcément d'ailleurs il y a une exposition à Paris à ce moment sur la photo sur ces photos de l'époque là donc je passe les photos déjà tu veux voir ce que j'avais sélectionné et puis après tu veux les commenter non attend non après c'est brutal mais ça c'était bon on se rassure plus comme ça ou pas ou il y aurait eu trop de temps bon alors Walter Benjamin donc oui c'est ça tu m'as dit en Suède ou en Norvège j'ai oublié en Norvège Norvège de la photographie publié en 1931 en traduction je ne voulais pas vous lire ça bon Adjaye Adjaye donc voilà marché des cartes placement vert 1910 alors magasin d'antiquité je ne sais pas est-ce qu'en photographie est-ce que c'est un effet de la photographie mais on voit antiquité écrit à l'envers elle a été développée à l'envers elle a été développée à l'envers parce que pour moi quand j'ai vu elle prie à l'envers voilà quand j'ai vu cette photographie j'ai pensé comment dire à remonter le temps les antiquités voilà regarde le passé voilà c'est vrai rue des Lombards à Paris Adjaye toujours Adjaye le Panthéon avec il me semble bien reconnaître l'église Notre-Dame Dumont non à gauche et c'est là que Mérime est née d'ailleurs il est partout alors là Adjaye le chiffonnier d'ailleurs je ne sais pas si vous connaissez les travaux d'Antoine Compagnon sur les chiffonniers qui sont tout à fait passionnants et on peut d'ailleurs réécouter en replay sur France Culture ses leçons au Collège de France où justement il y a une fait toute le chiffonnier c'est l'étude des universitaires qu'on a reçu ici qui a eu le prix européen à Benjamin comme c'est 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 pas qu'on s'appelle on a reçu à l'orange on a reçu taquelle c'est le troisième Marc Verde qui est universitaire au Brésil qui a écrit un très beau livre sur le chiffonnier aux 19h00 en s'inspirant de Benjamin puisque Benjamin s'intéressait aux marginaux de la société et dans le livre sur Baudelaire qui s'identifie un peu à ce poète marginal marcheur vagabond dans Paris dans Paris qui sera nettoyé par le baron Hoffman pour créer des grandes avenues détruire et nettoyer les quartiers pauvres donc ça il a mis le livre sur Baudelaire ça c'est important et aussi aérer la capitale et créer des grands parcs circuler voilà mais surtout se débarrasser de ce peuple pauvre dans les quartiers d'ailleurs les trottoirs seront presque inexistants pour que ces mendiants ne viennent plus en combler seuls les brunois pourront circuler dans la belle voiture mais lui justement puisqu'il habitait à Paris rue de Lille il a connu cette période et à un moment donné dans une lettre il est parti en voyage et il dit j'espère que quand je vais revenir ma raison ne sera pas détruit parce que c'est vrai que Haussmann passait vraiment pour le bulldozer de l'époque c'est un peu l'heure croix il fallait changer enfin je pense pas que c'était uniquement enfin non je peux pas dire ça on peut se poser la question quelles sont les raisons de ces ça c'est le point de vue Benjamin c'est un livre qui se veut marxiste Baudelaire oui donc lui il voit des choses entre l'exploitation l'exploitation du peuple le libéralisme le capitalisme qui prend son essor avec les grands magasins etc donc on me le montre Zola aussi dans les grands magasins oui tout à fait bien sûr c'est très et Baudelaire aussi dans le bonheur des dames bonheur des dames c'est le bonheur des dames non c'est Zola 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 enfin c'est le 19ème siècle bon alors Adjel chiffonnier et puis alors à droite c'est quand même intéressant de voir que Nadar a photographié dans les catacombes de Paris une scène qui est quasiment la même sauf que évidemment bon étant donné que le temps d'exposition était très long eh bien Nadar a remplacé le personnage en chair et en os par un mannequin évidemment parce qu'entre les facilités qu'on nous vante d'abord du d'agréotique et la réalité on le voit notamment à la réaction de l'anime c'était un petit peu moins du côté bref j'ai trouvé ça très amusant de voir confronter ces deux images c'est tout ce que j'avais sélectionné pour un moment tu veux lire un texte parce qu'après j'avais bon comme ça pour s'amuser des photos du fonds de la fin du 19ème siècle donc qui était archiviste des pyrénées orientales et qui lui aussi mais donc plus tardivement a photographié la sainte tombe l'église de Toreille qui a été détruite sous prétexte d'un petit remaniement en 1912 donc il reste quelques tiers mais pas grand chose enfin voilà on a au moins cette photo et puis à gauche le fond du Serré qui a été placé monument historique par un grasse de l'église et enfin à droite et bien voilà un catalan on le reconnaissait tous forcément parce que c'est forcément quelqu'un que vous avez croisé à un moment donné et voilà excursion dans les pyrénées orientales alors tout ce fond se trouve à Bordeaux puisque et bien comme le nombre de fonctionnaires il a voyagé et comme il a terminé sa carrière à Bordeaux il a donné son fond à l'université de Bordeaux voilà donc si on veut voir les pyrénées orientales à la fin du 19ème il faut aller à Bordeaux oui je voulais dire un texte très simple puisque Benjamin a écrit un livre sur Kafka aussi très important ils étaient tous les deux le même jour à Prague et ils ne le savaient pas ils ne se sont pas rencontrés donc il s'intéresse à une photo qui représente le jeune Kafka alors apparurent ces studios avec draperie et plantes vertes tapisserie et chevalet à la frontière ambigüe entre l'exécution et la représentation entre la chambre de torture et la salle du trône dont une photo du jeune Kafka fournit un témoignage poignant le garçon âgé d'environ 6 ans est vêtu d'un costume d'enfant trop étroit presque humiliant surchargé de passementerie parce que moi je n'ai pas pensé à la maître il pose dans une sorte de jardin d'hiver sur fond de feuilles de palmiers et comme pour ajouter à la suffocante moiteur de ces capitonnages tropicaux il tient de la main gauche un immense chapeau à large bord comme en portent les espagnols il disparaît très certainement au milieu d'un tel arrangement si les yeux démesurément tristes de l'enfant ne dominaient ce paysage fait pour eux voilà donc vous trouverez encore ce passage dans ce livre sur Kafka qui est d'actualité puisque la collection La Pléiade sort l'album Kafka cette année et puis des inédits des correspondances il y a deux nouveaux tomes de La Pléiade sur Kafka qui viennent sortir là bon tout est intéressant mais je vais vous lire un passage énigmatique à la fin dans nos villes est-il un seul coin qui ne soit le lieu d'un crime un seul passant qui ne soit un criminel héritier des augures et des aristices le photographe ne doit-il pas sur ces images découvrir la faute et désigner le coupable l'analphabète de demain a-t-on dit ne sera pas celui qui ignore l'écriture mais celui qui ignore la photographie mais n'est-il pas pire qu'un alphabète le photographe qui ne sait pas lire ses propres images la légende ne va-t-elle pas devenir l'élément essentiel du cliché telles sont les questions dans lesquelles se décharge la tension historique produite par les neuf décennies qui nous séparent de Daguerre c'est à la lueur de ces étincelles que les premières photographies ressortent si belles et si distantes de l'obscurité des jours où vécurent nos grands-parents voilà très beau passage c'est la fin de la petite histoire de la photographie qui nous interroge sur la valeur de la photographie qui dévoile le passé mais qui nous interroge aussi sur le présent des questions la photographie elle est actuelle elle est dangereuse oui bien sûr voilà c'est simple bien sûr mais même on voit bien que le daguerreotype dès l'origine comme on l'a vu lorsque Arago propose son achat par l'état c'est déjà comment dire une utilisation politique et puis aussi une façon de s'opposer à la Grande-Bretagne c'est-à-dire il faut absolument que cette invention qui va être offerte au monde entier soit française il y a un mois la précédente conférence était sur l'image et c'est vrai qu'on vit avec l'image le téléphone on fait des images on est sur les réseaux on n'arrête pas c'est assez dangereux parce qu'on est prisonnier de ces images aussi c'est sûr des réseaux sociaux oui mais enfin si on pense au vitreau par exemple au Moyen-Âge on avait aussi énormément d'images oui c'était sur des thèmes religieux c'était sur des thèmes voilà d'accord mais il fallait savoir les lire c'est ça une fois bon je ne suis pas du plus spécialiste du vitrail mais j'ai assisté à une conférence et dans le cadre des journées du patrimoine par un savantissime en matière de vitreau et surtout du langage de vitreau il expliquait la disposition des couleurs il y a une géométrie et que tout ça forme un langage un discours que j'ai évidemment moi par exemple voilà je regarde et puis c'est tout je trouve que c'est beau c'est pas trop beau dire mais quand on ne connaît pas mais maintenant décrypter vraiment ce que ça signifie c'est comme l'architecture d'ailleurs c'est exactement la même chose la peinture ça va aller ? la peinture là bien sûr elle donne de l'émotion ça ne m'en donne pas oui la photographie c'est la même chose aussi donc elle donne une émotion la photographie la peinture ça va ensemble je vous avais dit au début les dangers de la photographie quand elle naît c'est de prendre des clichés des gens des photos d'identité pour ficher les gens les délinquants mais pas simplement et donc un autre danger ça a été avec les faits lucratives voilà les auteurs les plus récents parlent de ce fait remarquable que la floraison de la photographie l'époque où les îles les Camerons les Hugo et les Nadar étaient une activité qui coïncident avec sa première décennie d'existence or ce sont justement les dix années qui précédèrent son industrialisation non qu'il n'y ait eu dès cette première période des bonimenteurs et des charlatans pour s'emparer de la nouvelle technique à des fins lucratives ils furent même légion mais cet usage relevait davantage des arts forains dont la photographie est d'ailleurs restée jusqu'à aujourd'hui familière là il parle des années 1930 celle-ci n'occupa le terrain qu'avec les cartes de visite photographiques dont le premier fabricant significativement devint millionnaire il ne serait pas surprenant que les pratiques photographiques qui nous renvoient aujourd'hui pour la première fois à cette floraison pré-industrielle soient en relation souterraine avec la crise de l'industrie capitaliste après il y a des gens qui sont totalement contre l'invention de la photographie ce sont des allemands dans le journal de Leipzig par exemple il publie cet article prétendre fixer de fugitifs reflets cela n'est pas seulement impossible comme l'ont établi de solides études allemandes mais le projet est en lui-même blasphématoire l'homme a été créé à l'image de Dieu et l'image de Dieu ne peut être fixée par aucune machine humaine tout au plus l'artiste divin animé d'une inspiration céleste est-il en droit d'essayer à l'instant béni et sur l'ordre supérieur de son génie de rendre les traits de l'homme Dieu sans le recours d'aucune machine donc c'est le problème religieux de la non-représentation de Dieu comme dans l'islam par exemple dans les mosquées on met des écritures au lieu de mettre des photos bon on voit et enfin Benjamin reprend les arguments d'Arago pour défendre la photographie tout autre et l'esprit qui souffle dans l'exposé par lequel le physicien Arago le 3 juillet 1939 défendit l'invention de Daguerre devant la chambre des députés la beauté de ce discours vient de ce qu'il prend en compte tous les aspects de l'activité humaine le panorama qu'il dresse et d'ailleurs il y a le passage des panoramas à Paris où justement on passait comme ça des films des machineries donc ce discours embrasse d'un large geste tout le domaine couvert par la nouvelle technique de l'astrophysique jusqu'à la philologie la photographie permettra à la fois de dresser la carte du ciel et d'établir un corpus des hiéroglyphes égyptiens ça tu l'as dit les clichés de Daguerre étaient des plaques d'argent iodées et impressionnées dans la chambre noire elles devaient subir toute une série de manipulations avant qu'on puisse y reconnaître sous le bon éclairage une image d'un gris tendre il s'agissait d'exemplaires uniques donc on retrouve là Laura dans la reproductible dans l'oeuvre d'art une plaque en 1829 coûtait en moyenne 25 francs or il n'était pas rare qu'on les conservât dans des écrins comme des bijoux elle était à l'euroville ça rejoint à ce que vous dites elle est ambivalente parce qu'elle est destinée théoriquement pour les socialistes par exemple à libérer les hommes et puis en fait on voit bien Charlie Chaplin lui qui est à la chaîne il montre bien ce ne sont que des instruments donc à partir de là tout dépend de l'intelligence qui va les mouvoir qui va les diriger c'est ça il dépend que la personne ne pense en faire avec une seringue on peut tuer on peut sauver ça dépend aussi exactement on vous a donné envie de lire c'est ça la photographie en tout cas bravo qui va les mouvoir qui va les mouvoir Sous-titrage FR ?